bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo je suis sur une twingo 2 à l'être 5 dci elle avait un problème de moteur qui était cassé on a remplacé le moteur on a mis les accessoires de l'ancien moteur quand on a démarré la voiture la voiture elle avait un ralenti instable ralenti instable et d'un seul coup elle coupe elle s'éteint on redémarre elle redémarre de aucun tour après un moment elle s'éteint voilà ce qu'on a fait on a fait la valise la valise on a fait un passage de valise il n'y avait pas de voyant moteur allumé il n'y avait pas de code défaut donc quand on n'a pas de code défaut on ne sait pas à quoi on a affaire j'ai commencé à contrôler le capteur de pression carburant j'en ai mis un ce que j'en avais des anciennes pièces j'ai essayé le capteur pression carburant je me suis dit peut-être c'est ça finalement c'était pas ça je me suis dit peut-être c'est la purge donc j'ai purgé le circuit de gasoil j'ai vérifié le filtre à gasoil je me suis assuré qu'il n'y a pas une fuite du gasoil à la fin je me suis dirigé sur la pompe hp voilà par intuition donc j'ai mis le régulateur le fameux régulateur de pression carburant voilà vous le voyez j'en avais un dans le garage je l'ai essayé il était en fait l'ancien il était je sais pas pourquoi on n'a rien touché et c'est bloqué tout seul ou bien il s'est mis hs tout seul donc celui ci les hs voilà tout le régulateur de pression de carburant au régulateur hp donc là on a mis ce régulateur on a démonté on a mis un autre la voiture elle tourne impeccable donc là la voiture elle tourne en 4 cylindres le ralenti est devenu stable je vois pas de but dans le circuit pas de but dans le circuit de retour là normalement ça devrait être bon voilà donc je vous dis merci à tous à la prochaine